Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation de planeurs. Déjà je voulais vous remercier en premier lieu de vos réactions concernant le dernier planeur que je vous ai présenté qui était le motif celtique nature pour Manon. Et aujourd'hui j'en profite, je vais vous en montrer un nouveau. Puisque maintenant ça y est, je n'ai plus de commandes, je n'en fais plus pour mes amis, je n'en fais plus pour moi. J'en fais enfin pour les mettre sur ma boutique puisque vous avez été très nombreux à m'en demander. Alors je vais vous les présenter, je vous les présenterai tous par vidéo. Il y aura beaucoup de thèmes différents et aujourd'hui je vous présente celui-ci qui va être un thème, vous l'aurez deviné, très girly, un peu shabby chic. Donc là c'est le dos, je vous montre tout de suite la face. Voilà, donc je suis partie sur quelque chose, donc on est sur une base de décors papier avec des oiseaux, des végétaux, avec en majorité du rose et du vert. Là il y a des touches de bleu sur la couverture mais on va être plus sur des couleurs rose et vert à l'intérieur. Donc celui-ci est fermé par un élastique. Donc je vous montre le dos en entier. Je trouve vraiment très chouette le fait que le motif se retrouve un petit peu au centre comme ça, avec la tranche avec de la dentelle crème blanc. Et donc il est en format comme ça, personnel. Et vous trouvez comme d'habitude mon petit détail, les petits coins. Ici c'est argenté, que j'aime bien pour protéger le papier. Et là je suis partie sur des couleurs argentées, j'ai hésité avec doré. Mais je me suis dit que ça faisait un petit côté fraîcheur et ça allait bien avec le reste. Et vous allez voir que les anneaux de classeur à l'intérieur sont aussi argentés. Et ça va beaucoup mieux en termes de couleurs. Je vous l'ouvre. Voilà. Donc là vous voyez plus l'ambiance colorée qui est beaucoup plus vert-rose, avec une mini touche de bleu bien sûr, puisque je reste sur mon thème. Très végétal avec des fleurs, des baies et des oiseaux. Donc pour la base, là on est sur le dos de la première de couverture. Et on a trois pochettes. Donc on a cette première-ci qui est la plus grande, qui fait quasiment toute la largeur. Avec une fenêtre et de la transparence ici. Et donc les petits motifs d'oiseaux et de baies. Et ici ce sont juste des bloqueurs en fait, ici. Donc c'était pour ne pas masquer les jolis dessins. Et en fait c'est tout simplement ici, vous avez une languette qui est fermée en bas. Et on peut mettre les petites cartes. Et elles ne vont pas se perdre. C'est vraiment pratique. Ensuite, il y a les intercalaires. Donc là j'ai choisi de faire un format 5 intercalaires. J'ai rien noté dessus. Ce sera un peu à personnaliser, puisque on ne sait jamais qui veut noter quoi. Là c'est vraiment un choix de papier que je voulais faire dans les tons un peu aquarelles, très léger comme ça. Donc il y a ce joli motif là, fleur, que j'aime bien. Et après j'ai alterné avec des motifs plus, on va dire, soit géométriques, soit blocs. Donc ici les lignes, qui sont un petit peu altérées, avec un motif légèrement rayé. Ici c'est un joli motif, ce sont des petites baies. Ça fait un peu liberty. Il est vraiment chouette celui-là. Après là c'est l'univers vert. L'univers. Et là c'est un motif, enfin bon style aquarelle, très simple. Et justement pour contraster avec le dernier qui est très liberty, avec des toutes petites fleurs. Voilà. Bon à chaque fois le dos est un peu différent bien sûr, mais ça va toujours ensemble dans les couleurs. Bon ensuite il y a le contenu papier, il y a l'agenda classique. Après il y a une trentaine de feuilles papier, comme ça. Et on arrive sur la dernière partie. Donc j'ai fait pour ce planeur un petit dashboard. Bon j'en fais pas forcément à chaque fois, mais là j'aime beaucoup ce papier à fleurs et à oiseaux, donc je trouvais ça sympa. Là je le mets à la fin du planeur, mais je sais que certains aiment et préfèrent le mettre au début. Là ce sera bien sûr à la personne de voir. Et donc j'ai décidé de mettre quelques éléments, comme des post-it couleur craft. Comme ça on peut les détacher et les mettre où on veut dans le planeur et noter les petites choses dessus. Et ici c'est une toute petite pochette sur laquelle j'ai fixé 5 trombones, mais on peut en ranger plus, on peut ranger des choses très fines à l'intérieur, il n'y a pas de soucis. J'en ai mis 5, mais on peut en mettre beaucoup plus. Et enfin, et bien la dernière, et comme à mon habitude, on retrouve les couleurs et la fameuse pochette que je mets à chaque fois. La pochette, on va dire grand document, grand document bien sûr. Et donc qui est ouverte sur tout le côté ici. Et là qui est un petit peu décoré avec un petit bras. Voilà. Donc globalement, voilà pour la présentation de ce nouveau planeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement, moi ce n'est pas du tout mon style à la base. J'ai fait celui-là parce que je savais que ce serait le plus compliqué pour moi de le faire. Et au final j'en suis très contente. Je trouve les couleurs très jolies et il est vraiment très féminin. Il sera très bien pour faire un planeur de bureau par exemple. Voilà. J'aime vraiment beaucoup en fait le rendu vert et rose. Et quand on ferme comme ça avec les petites touches de bleu, très romantique. Donc voilà pour cette présentation de planeur. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si c'est votre style ou pas du tout. Vous verrez que dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter d'autres planeurs qui ne sont absolument pas de ce style-là. Puisque je n'en ferai je pense qu'un seul de ce style-là. Si ça vous intéresse d'acquérir ce planeur, je vous mets le lien dans la barre d'infos de ma boutique. Il sera dessus. Voilà. Donc j'adore toujours autant en faire. Et laissez libre quoi à mon imagination pour faire des petites pièces uniques comme ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce. Je vous fais confiance là-dessus. Vous abonnez si vous découvrez tout juste ma chaîne sur laquelle je fais pas mal de pâtes polymères mais aussi un petit peu de scrap comme ces objets de planeurs ou des albums photos. Et on se retrouve très vite. Je vous fais des bisous. Ciao.